Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. Et on commence en France avec un point sur l'épidémie de coronavirus en Mayenne, en France métropolitaine, où la situation ne s'améliore pas. Signe que la situation est assez critique, déjà à partir d'aujourd'hui, le masque est obligatoire dans les rues du centre-ville de plusieurs communes, comme Laval ou encore Évron, pour, je cite, « briser la chaîne de contamination ». En effet, le département de Mayenne est le seul de France métropolitaine à être en situation de vulnérabilité élevée face au virus. En gros, ça veut dire que le virus circule plus activement dans cette zone. D'ailleurs, déjà vendredi, la préfecture avait annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes. Mais le département a également mis en place un dépistage massif de la population, avec environ plus de 2000 tests par jour, et les résultats montrent que les jeunes sont particulièrement contaminés. Hier, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a donc appelé les jeunes à mieux respecter les gestes barrières, sous peine de devoir refermer les bars dans certaines régions, notamment en Mayenne. Autrement, à Kiberon en Bretagne, où beaucoup de vacanciers se sont rendus ces derniers jours, les plages sont désormais fermées la nuit. La raison, en l'occurrence, elle est simple. Un foyer de contamination a été détecté après des soirées sur la plage et dans un bar dansant. La mairie a donc pris cette mesure pour éviter que les jeunes s'y regroupent à nouveau. Et vous l'aurez compris, il faut rester vigilant. Le virus circule toujours, y compris auprès des jeunes. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. On passe à un autre sujet très important en France. Le site d'information Street Press vient de révéler des centaines de cas de maltraitance et de racisme dans les cellules du tribunal de Paris. Street Press est en fait appuyé sur des documents de la préfecture de police, mais surtout sur le témoignage d'un policier, le brigadier-chef Amar Ben-Bohamed. Ce policier a en fait décidé de dénoncer les insultes racistes, les vols et la maltraitance infligées par ses collègues aux personnes retenues en cellule au tribunal de Paris. Alors en l'occurrence, le tribunal, c'est évidemment l'endroit où se passent les procès, alors que les fameuses cellules dont il parle, on les appelle le dépôt. Elles sont en général situées en sous-sol. En gros, c'est l'endroit où les personnes en attente de leur audience et de leur procès sont détenues. Les faits que ce policier dénonce ont eu lieu entre 2017 et 2019, d'abord au palais de justice situé sur l'île de la cité, puis dans le nouveau tribunal de Paris, situé désormais porte de Clichy. Selon lui, une vingtaine de policiers ont fait régner la terreur dans ce fameux dépôt pendant plusieurs années en insultant très régulièrement les déférés, donc les personnes détenues. Les insultes étaient très souvent racistes et parfois homophobes, des insultes très violentes, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien évidemment de l'enquête de Street Press directement en description. Mais en l'occurrence, ça ne s'arrête pas aux insultes, le policier Ben-Bohamed dénonce également une véritable maltraitance avec des privations de nourriture et d'eau, mais aussi de couverture ou encore d'aide médicale. Certains policiers s'amusaient même à cracher dans leur nourriture ou encore à dire aux détenus musulmans en mentant qu'il y avait du porc dans leur plat pour qu'ils se privent eux-mêmes. Enfin, des policiers auraient profité des transferts vers les prisons pour voler de l'argent ou encore des objets électroniques à des détenus qui ne parlaient pas français et donc ne pouvaient pas vraiment se défendre. Enfin, dernière révélation, le harcèlement ne s'arrêtait visiblement pas aux détenus puisque plusieurs policiers ont dénoncé des faits de harcèlement moral et sexuel de la part de leurs collègues policiers. Selon Street Press, les supérieurs sont au courant de ces incidents. Plusieurs rapports ont été écrits sur ces faits. Au moins trois enquêtes différentes ont été menées par l'IGPN, donc la police des polices, mais aucune sanction n'a été prise pour le moment. Cet après-midi, suite à la publication de l'article de Street Press, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête. Évidemment, on vous tient au courant des suites de cette affaire. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec des nouvelles concernant la Belgique qui a annoncé un durcissement des mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Déjà, première mesure importante, à partir de mercredi et pendant quatre semaines, un système de bulles, comme les Belges l'appellent, va être renforcé. En gros, chaque foyer, donc par exemple une famille qui habite dans le même logement, n'a le droit de voir que cinq personnes autres que le foyer pendant au moins quatre semaines. Évidemment, sont exclus des cinq personnes, les collègues de bureau ou encore les gens que l'on croise pour faire ses courses par exemple, sinon ça devient assez difficile à mettre en place. Alors en matière de contrôle de cette règle, c'est loin d'être évident, donc le gouvernement compte surtout sur la responsabilité des Belges pour ne pas faire des soirées tous les soirs avec des personnes différentes. Au-delà de ça, pour s'assurer de réduire les rassemblements, le gouvernement a décidé de limiter les rassemblements privés comme les réunions de famille à un maximum de dix personnes. Les événements publics, eux aussi, sont limités à 100 personnes à l'intérieur et 200 personnes à l'extérieur et le port du masque y est évidemment obligatoire. Signe d'un retour du coronavirus en Belgique ces dernières semaines, en moyenne, 279 personnes par jour ont contracté le coronavirus ces dernières semaines contre 163 la semaine précédente. Pour rappel, et même si les méthodes de décompte ne sont pas les mêmes en fonction des pays, la Belgique est tout de même l'un des pays qui compte le plus grand nombre de morts du coronavirus par rapport à la taille de sa population avec une proportion de 85 décès pour 100 000 habitants. Au passage, on notera par ailleurs qu'on observe une vigilance accrue dans d'autres pays du monde et notamment au Maroc. En effet, suite à une hausse importante des cas, les déplacements depuis et vers 8 grandes villes dont Marrakech et Casablanca sont interdits depuis dimanche. Mais le problème, c'est que cette nouvelle mesure a été annoncée dimanche soir, seulement 5 heures avant qu'elle ne soit appliquée, ce qui a provoqué une véritable panique partout dans le pays. En fait, vendredi prochain, les musulmans célèbrent l'Aïd Al-Adha, l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. Du coup, de nombreux Marocains ont cherché à rejoindre leur famille pour ne pas être bloqués chez eux lors de la fête. Et logiquement, ça a donc mené à une véritable panique sur les routes ces dernières heures comme vous le voyez actuellement sur ces images. On termine ce point à l'étranger, en Asie et plus précisément en Thaïlande où les manifestations se succèdent pour faire tomber le gouvernement. En fait, les jeunes du pays sont lassés du gouvernement thaïlandais et s'inspirent des manifestations, notamment à Hong Kong, pour demander plus de démocratie. La crise économique due à l'épidémie de coronavirus et la disparition récente d'un militant du mouvement en faveur de la démocratie ont encore plus favorisé ces mouvements de protestation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Thaïlande est une monarchie avec un roi, Ramadis, qui ne gouverne pas. D'ailleurs, ces derniers mois, il passait ses journées dans un hôtel de luxe en Allemagne avec une vingtaine de femmes, son harem donc, et ses serviteurs, selon de très nombreux médias. Bref, comme dans pas mal de monarchies, ce n'est pas le roi, mais donc le Premier ministre qui prend les décisions à la place. Mais le truc, c'est que le Premier ministre thaïlandais, Pryu Chanlucha, je crois que ça se prononce comme ça, a pris le pouvoir par la force en réalisant un coup d'État en 2014. Je vous passe les détails, mais logiquement, c'est notamment ça que critiquent les manifestants. Alors, pour l'instant, les manifestations sont plutôt pacifiques, mais de son côté, le gouvernement a mis en garde les étudiants et les appelle à tempérer leurs propos sur la monarchie. Bref, affaire à suivre, on vous tient au courant dans les jours à venir. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive et ce soir comme demain, vous pourrez observer non pas une, ni deux, mais bien trois pluies d'étoiles filantes dans le ciel. Vous ne le savez peut-être pas, mais une étoile filante, c'est en fait un petit grain de poussière, pas plus gros qu'un grain de riz, qu'on appelle météore et qui va tellement vite lorsqu'il entre dans l'atmosphère qu'il produit de la lumière. Le terme de pluie d'étoiles filantes désigne en fait un groupe de ces météores. Du coup, trois groupes d'étoiles filantes différents seront bien visibles cette nuit et demain et si les conditions sont idéales, on pourrait en voir jusqu'à 20 par heure. Le mieux pour les observer, c'est de s'éloigner évidemment des sources lumineuses, donc la ville par exemple, et de s'allonger en regardant en direction du nord, de l'est ou de l'ouest. Si ça vous intéresse, évidemment, je vous mets un lien en description pour en savoir plus. Hier, je vous ai demandé si vous étiez favorable à l'amende de 200 euros en cas de consommation de drogue. Vous avez été plus de 100 000 à voter comme chaque jour et vous êtes globalement favorable à cette mesure. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant. Le gouvernement français en fait-il suffisamment pour lutter contre les abus au sein de la police. Comme chaque jour, pour participer, c'est très simple. Vous cliquez sur la chaîne HugoDécrypte, vous allez dans l'onglet Communauté et à ce moment-là, vous aurez le sondage et le vote du jour ainsi que les sondages des jours précédents. Pour ne pas rater les vidéos suivantes et nous soutenir, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube. Rendez-vous aussi sur Instagram où chaque soir, on poste un petit résumé de l'actualité qui se lit en moins d'une minute. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné là-bas non plus, le nom du compte, c'est HugoDécrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Sous-titrage ST' 501